Vous devriez organiser une manifestation, une marche aujourd'hui pacifique sur la route, l'autoroute Fidel Castro, mais cette marche a été tuée dans l'œuf. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Elle n'a pas été tuée dans l'œuf, ils ont tenté de l'étouffer dans l'œuf. Malheureusement, ils n'ont pas réussi, parce que vous constaterez que malgré le confinement du chef de file de l'opposition à son domicile, la population a massivement suivi du climat 36 jusqu'en ville. Selon les informations reçues, la population soit est restée à la maison, en tout cas n'a pas vaqué à ses affaires, et les véhicules ne circulent pratiquement pas. Cela signifie que malgré le confinement du chef de file de l'opposition, la population suit son mot d'ordre. Cette ville est totalement paralysée. Nous continuerons, on ne peut pas nous empêcher d'exercer notre droit à nous manifester, si nous ne sommes pas d'accord avec les actes posés par ce régime en place. C'est l'article 10 de la Constitution qui nous confère. Donc, nous ne parlons pas d'étouffement de la marche. Ils ont tentative d'étouffement parce qu'ils ont échoué. Oui, justement, vous aviez voulu braver l'interdiction faite par les autorités, justement, par rapport à cette marche. Et il y a eu des échaufferies ici. Vous-même, vous nous disiez en offre que vous aviez été gazier. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez retenir, justement, de ce pouvoir ? Je suis choqué, je suis outré, parce que nous ne sommes pas dans un régime militaire. Qui puisse être, c'est un professeur de droit qui est à la tête de cet État, qui est supposé connaître le B.A.B.A. de tirer les aboutissants d'un État de droit et qui foulent au sol les principes sacrés de la démocratie. Je suis choqué qu'on nous interdise de marcher. En plus, qu'on vienne jusqu'à confiner les leaders politiques dans leur domicile, les empêchant tout mouvement dans un rayon de 15 mètres. C'est du jamais vu. Et en plus, qu'on s'évertit à l'accès de gaz lacrymogène sur les militants qui essaient de venir rendre visite ou de venir apporter leur soutien au chef de file de l'opposition, c'est le com. Et comme je le disais, j'ai été victime, effectivement, avec l'épouse du chef de file de l'opposition, Hadia Ali-Martin Galandierlo, d'un bombardement de gaz lacrymogène. Nous avons respiré à plein poumon ces gaz lacrymogènes. Les larmes ont coulé à flot. Mais cela ne nous a pas fait reculer et ne nous fera pas reculer. Nous continuerons. Cette dictature, elle tombera vaille que vaille, un jour ou l'autre. On apprend justement que certains manifestants ont été arrêtés par la police, par les forces de l'ordre. Est-ce que vous confirmez cette information ? Évidemment, les chaufferies dans lesquelles des bombes gaz lacrymogènes ont été lancées sur nous, avec l'épouse du chef de file de l'opposition, c'est effectivement quand Hadia Ali-Martin Galandierlo est venue intervenir pacifiquement auprès des gendarmes qui avaient arrêté des garçons et qui étaient dans le véhicule militaire. Quand ils sont venus intervenir pour leur libération, parce que c'était des enfants qui n'avaient aucune arme, ils n'avaient que le slogan et ils manifestaient leur indignité devant ce qui est en train d'arriver. qu'on les prenne, qu'on les mette dans le camion pour aller les emprisonner. Il est normal, en tant que maire, ayant vu cela, de venir intervenir, passer auprès de son domicile, afin que les enfants soient libérés. Et la police n'a eu pas mieux à faire que de nous bombarder de gaz lacrymogènes. Mais c'est les péripéties de la démocratie et nous continuerons cette démocratie, nous l'aurons, coûte que coûte, vaille que vaille. Il y a eu des manifestations un peu partout dans Conakry, on a juste confiné, plutôt bunkérisé avec des moyens lourds de l'armée et de la police, les leaders de l'opposition chez le chef de file de l'opposition, ce qui prouve que nous sommes dans un état policier au bord de la dictature et du chaos, malheureusement. Et il y a eu aussi des échaufferies ici le matin. Il y a eu des échaufferies, il y a des enfants qui étaient devant le domicile, qui se sont fait embarquer, madame la femme de ces loups est allée essayer de les libérer, puis tout à coup, comme d'habitude, sans injonction, quoi que ce soit, on nous a envoyé des gaz lacrymogènes, mais on a dû tranquillement, sereinement rentrer au domicile du chef de file de l'opposition. Et qu'est-ce qui est prévu maintenant ? Mais ce qui est prévu, c'est qu'on ne lâchera rien. Ce sont des enjeux républicains et démocratiques. On est en train de priver les syndicats, les enseignants, qui sais-je encore, enfin toutes les forces sociales de ce pays, y compris l'opposition de ses droits élémentaires, celui consacré par la Constitution dans son article 10, c'est-à-dire le droit de manifester, de dire je ne suis pas d'accord. Monsieur le Président de la République, avec son gouvernement, a décidé de surseoir à la Constitution. Donc nous allons jouer notre rôle de responsable politique d'opposition, parce que dans une démocratie, l'opposition est utile, c'est le garde-fou des libertés, c'est celui qui dit non, stop à ceci ou stop à cela. Donc on ne va rien lâcher. Et selon vous, qu'est-ce que le pouvoir a gagné en interdisant toutes ces manifestations ? Mais le pouvoir a tout à gagner. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la Cour constitutionnelle, vous avez vu ce qui s'est passé avec les syndicats quand ils ont protesté à propos du port. Vous voyez aujourd'hui le refus absolu du Premier ministre de discuter avec les enseignants qui ne demandent que le respect de la nation. Donc ce que le pouvoir a gagné, c'est de baïonner. Dans un début de dictature, on baïonne ceux qui disent non, ceux qui sont contre les privations des libertés, ceux qui disent non à la dictature. On finit par les baïonner, on essaie de les assassiner, et voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, l'État guinéen n'invente rien. Plutôt l'État dictatorial dans lequel nous sommes actuellement n'invente rien. Nous avons connu ça un peu partout dans le monde, ils ont été combattus et nous allons faire exactement la même chose. Nous ne sommes pas en dehors du monde. Nous sommes une nation civilisée, nous sommes une nation démocratique et nous entendons que les droits de nos concitoyens, les droits de l'opposition soient respectés. Le jour où il avait nommé le ministre Kassori, j'avais bien dit devant vos caméras au niveau de notre hémicycle quand ils vont poser la question. Je leur ai dit que Kassori ne pourra absolument rien faire pour ça. Et voici l'une des problèmes. Nous sommes dans un pays de différence. Alpha qui prétend s'être battu pendant 40 ans. Dieu a fait à ce qu'il soit. Nous on avait cru, nous guinéen. Quand je dis nous, c'est parce que je suis guinéen. Mais moi je n'ai jamais voté pour Alpha Poudé. Je ne l'ai jamais admiré, je ne l'ai jamais l'approche. Parce que j'étais très petite. Mais d'après tout ce que j'ai appris autour du professeur Alpha Poudé, ce n'est pas une personne crédible à qui il faut confier toute une vie. Voici les preuves. Alpha ne peut pas faire l'affaire des guinéens. Il faut que les guinéens comprennent. Il n'a réussi qu'une seule chose. Et quelle est cette chose ? C'est la division. Il faut qu'on s'accepte. Il faut qu'on s'accepte. Il faut que les comprennent qu'Alpha n'a aucun fils ici. Alpha n'est pas un guinéen. C'est vrai, il n'est pas dit que si tu n'es pas d'un pays, tu n'as pas le droit. À partir du moment où il est né ici, il peut être présent là. Si je prends le cas de Bama, Bama est un de continuer à gérer les Etats-Unis. Pourtant, les Américains voulaient, si leur constitution le leur permettait, ils voulaient à ce qu'Obama continue à gérer leur pays, quand bien même qu'il soit à côté. Nous ne sommes pas contre qu'un Burkinabé vienne gérer le pays. Mais il faudrait bien qu'il sache que s'il est aujourd'hui à la magistrature suprême de ce pays, il devrait faire de sorte que les Guinéens continuent, les Guinéens qui ont voté pour lui continuent à lui faire confiance. Mais malheur pour la Guinée, malheur pour les Guinéens, c'est pitoyant. Un pays dit un pays de droit dans lequel le droit humain n'est pas respecté. La construction n'est pas respectée. La loi n'est pas respectée. Mais où allons-nous ? On est fatigué avec le professeur Alphacon. Concrètement, qu'est-ce que vous avez envie de lancer comme ça ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais dire aux Guinéens de faire de sorte que Alpha n'est pas un troisième mandat ici. Parce que tout son calcul, c'est comment avoir un troisième mandat dans ce pays. Il est hors de question. À moins qu'il ne marche sur les cadavres de tous les Guinéens. mais Alpha n'aura pas un troisième mandat. Il s'enira. C'est ce que je veux dire aux Guinéens. Il faut que les Guinéens comprennent. Il faut que mes compatriotes comprennent qu'Alpha ne peut plus et ne doit plus être président de ce pays. Voilà. Jusqu'où vous comptez ? Nous irons jusqu'au bout parce que nous lui ferons respecter la loi. Il doit respecter, il agirait de respecter la loi, la constitution guinéenne. Nous allons le mettre en demeure de respecter cette loi et de respecter la constitution de ce pays. Quand vous dites jusqu'au bout, c'est jusqu'où exemple ? Jusqu'où ? Jusqu'à ce que le droit de l'homme soit respecté. Jusqu'à ce qu'il respecte la loi. Parce que s'il respecte la loi, s'il respecte la loi, il n'a pas le droit à toucher à la constitution guinéenne. Qu'est-ce que vous appelez respecter la loi ? Respecter la loi, c'est pour qu'il accepte à ce que le droit soit fait. Il respecte la loi, il respecte les Guinéens. Il ne faut pas qu'il continue à diviser les Guinéens pour les saccager. Il faut qu'il arrête. On ne savait pas qu'il était un sanguinaire. S'il y en a même les Guinéens qui ont voté pour lui, on ne l'aurait pas fait. C'est un sanguinaire. Il faut qu'il quitte le pouvoir. Concrètement, en termes de loi, quelles sont les lois que vous avez envie qu'ils respectent aujourd'hui, qu'ils ne respectent pas présentement ? Merci beaucoup. Là où nous sommes aujourd'hui, la constitution, la loi guinéenne nous permet de marcher si les choses pour lesquelles nous marchons sont valables. Vous vous imaginez des élections qui ne devraient pas prendre plus de 78. Nous voyons depuis neuf mois, nous sommes au neuvième mois. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas fini d'installer nos élus. Mais comment le pays va se rendre ? Partout où le RPG arc-en-ciel n'a pas gagné, parce que que le ministre Bourré-Makondi a fait sortir son décret en dix ans, qu'à partir du 5, on aurait entamé l'installation des élus. À partir du 5, ça signifie quoi ? Nous avons organisé ces élections combien de temps ? Si en un jour on a organisé les élections, logiquement, si en un jour on devrait procéder à l'installation de ces communaux, mais impossible de le faire, parce que partout où ils sachent qu'ils n'ont pas gagné, il faut qu'ils prennent la stratégie pour leur permettre d'avoir plus de conseillers. C'est la loi qu'on a respectée comme ça. Ce n'est pas la loi qu'on a respectée. Il faut qu'Alpha arrête. Alpha et sa bande, ils n'ont qu'à arrêter. On est fatigués. Alors, c'est la seule réclamation qu'aujourd'hui vous brandissez ou il y a d'autres ? Il y en avait d'autres. Mais maintenant là, c'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est au vu et au-dessus de tous les Guinéens. Nous n'avons même pas à vous fournir des explications. Vous-même, vous savez, vous êtes Guinéen, vous êtes dans ce pays, vous n'êtes pas ailleurs. Vous voyez comment les gens sont en train de bagailler pour l'installation de ces élus. C'est anormal dans un pays de droit. C'est pas bon. Voilà, on est là. Votre leader est confiné. Est-ce qu'on va dire que la marche pourra ? Écoutez, si vous avez dit qu'il est confiné, comment voulez-vous qu'il y ait une marche ? Il n'y aura pas de marche. C'est impossible de faire une marche parce que nous-mêmes, on est confinés. Parce qu'on part, on nous arrête. On est bloqués de part et d'autre. On est bloqués. C'est normal ? C'est normal. Nous sommes dans un pays de droit. Il faut qu'Alpha apprenne à respecter la loi. Quand je suis venu, ils avaient des ordres de ne pas me laisser rentrer. Donc j'ai été bloqué pendant au moins 30 minutes. Et j'ai forcé, j'ai fait tous les moyens qu'ils n'ont pas voulu. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, maintenant, il y a une autre autorité, un commandant qui dit, attention, lui, c'est un leader connu. Il faut le laisser rentrer. C'est maintenant qu'il ne faut pas me laisser rentrer. Maintenant. Pourquoi ? Pourquoi ? Bon, rien. Ils ont reçu des ordres. De ne pas vous laisser vous ? De ne pas me laisser rentrer. Vous ? Oui. Je ne sais pas pourquoi. Et je suis venu demander plusieurs fois la sécurité. Mais on me dit non, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas me laisser rentrer. Merci. Merci. Nous sommes un groupe de députés, membres de l'Assemblée nationale de la République de Guinée. Nous nous trouvons au domicile d'un large membre de Seloudalain Diallo, président de l'FDG, chef de file de l'opposition. Son domicile situé à Dixine-Port, dans la commune de Dixine à Conakry. Nous sommes venus nous enquérir de ce qui s'est passé à son domicile ce matin. Vous savez qu'il était prévu, au niveau de l'opposition républicaine, une marche pacifique pour protester contre tous les errements du régime, par rapport notamment à la mise en place des exécutifs communaux. Donc, après l'attentat perpétré contre lui le mardi dernier, le pouvoir a décidé d'empêcher systématiquement sa sortie de son domicile pour participer à cette marche. Tandis que les citoyens l'attendent partout dans les quartiers de Conakry. C'est ce qu'ils appellent un confinement, mais un confinement systématique, avec la présence dans les environs de son domicile de moins 15 véhicules de sécurité, parmi lesquels des camions, des citernes d'eau, de picopes, plusieurs centaines d'agents de maintien d'ordre, des policiers, des gendarmes, ainsi que des militaires. Le régime, donc, est venu baïonner la démocratie en Guinée. Parce que, vous savez que ces élections locales sont tenues le 4 février 2018. Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à terminer la mise en place des exécutifs communaux issus de ce scrutin-là. Parce que le gouvernement de M. Alpha Condé veut estorquer à l'FDG les résultats qu'il a obtenus à ces élections. Ils veulent faire du forcing, prendre toutes les communes pour y mettre des hommes à la dévotion du régime, des responsables du RPG, contre le résultat des urnes. Donc, nous sommes ici pour protester de la manière la plus énergique contre la violation des droits les plus élémentaires de l'Age Selou et de sa famille. Parce qu'on veut les empêcher de circuler librement, de partir de leur domicile et d'y revenir. On ne veut pas qu'ils reçoivent des visites. Parce que depuis ce matin, les leaders de l'opposition républicaine et les cadres de la direction nationale de l'UFDG devraient se rencontrer ici. Mais vous avez vu les arsenaux. Toutes les issues sont complètement fermées, barricadées systématiquement. On ne peut pas sortir, on ne peut pas rentrer. Dans quel pays se trouve-t-on ? En Guinée, nous avons la gouvernance la plus rétrograde, la plus calamiteuse de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons la dictature la plus réactionnaire d'Afrique de l'Ouest. Et certainement, la gouvernance la plus négative, la plus alliérée d'Afrique et du monde. Parce que nous envisageons des marches pacifiques pour protester contre ce qui nous est fait en tant que formation politique par rapport à des élections dont les résultats sont connus de tout le monde, de toute l'opinion nationale et de l'opinion internationale. Parce que les revendications que nous avons faites sur quelques communes sont documentées de façon suffisante par rapport aux copies des PV issues des îles. Depuis huit mois, on discute de ça. On s'était accordé à partir du 8 août dernier sur la solution du conflit. Même si nous étions perdants dans cette solution envisagée dans l'accord. Mais nous avons accepté pour qu'il y ait enfin une issue à ce contentieux électoral. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Le régime s'est rénié systématiquement. Il a saboté l'accord. Il ne veut pas respecter ce qui a été convenu. Et il s'est engagé vers une campagne systématique de sabotage de la mise en place des élections communaux. Non seulement au niveau des communes qui avaient fait l'objet de l'accord, mais partout en Guinée. Ils tiennent coûte que coûte à prendre les exécutifs. C'est pourquoi ils n'ont pas présenté un calendrier de mise en livre de ces exécutifs. Parce que figurez-vous que cette mise en place est simple. La tutelle nationale des collectivités, c'est le ministère en charge de l'administration du territoire. Ce ministère est représenté par des démembrements sur tout l'espace territorial national. Comme d'habitude, même sous le régime du général Lansanaconté qui était un militaire, ça se faisait en une journée. Parce qu'on forme des formateurs à l'échelle nationale qui vont au niveau des préfectures. Ils forment des gens qui vont être chargés au niveau de chacune des collectivités de la mise en place de l'exécutif, de la collectivité concernée. Ce n'est pas de la mer à boire, c'est très simple si on est engagé à respecter les règles de la démocratie, les principes de la démocratie et les règles de l'État de droit. Mais ils veulent absolument nous destorquer, nos victoires. Ici, à Conakry, le pouvoir le sait, l'opinion nationale le sait, l'opinion internationale le sait, c'est l'UFDG qui a remporté la majorité du suffrage. Donc, la majorité des conseillers. C'est qu'il lui donne droit. Si c'était dans la régularité et la transparence, c'est qu'il lui donne droit, qu'il donne droit à l'UFDG de désigner les maires de toutes ces communautés. L'origine du RPG arcassienne est opposée à cela et il veut utiliser la force pour imposer ce qu'il veut à son profit politique exclusif. Inscrit dans une stratégie encore plus maléfique. C'est celle de la préparation d'un troisième mandat. En violation fragrante des dispositions de la Constitution. parce que la Constitution est claire et d'être. Un président élu en Guinée n'a de quoi qu'à deux mandats. Nul ne peut exercer plus de deux mandats dans ce pays. Et à l'article 154, il est dit de façon explicite, explicite de façon limpide que le principe de l'unicité de l'État, le principe de la laïcité, le principe du polarisme politique et syndical et le principe de la durée et du nombre de mandats ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. C'est ça la disposition constitutionnelle. C'est ça la loi fondamentale qui régit notre pays. Mais le gouvernement de M. Alpha Condé s'est engagé dans cette loi et tous les moyens sont bons pour arriver à cet objectif maléfique-là. Nous sommes choqués s'il dirait par le comportement observé ce matin par les forces de l'ordre. Comme vous l'avez constaté il est de cela une semaine, nous avons planifié notre marche avec un itinéraire bien défini. A notre fort étonnement, nous avons vu aujourd'hui une mobilisation effective des forces de l'ordre pour nous-mêmes empêcher d'avoir accès au domicile de chaque fois de l'opposition. Donc, une façon de prendre en otage notre liberté de nous mouvoir. Nous nous pensons aujourd'hui que ce comportement monte avec suffisance que nous sommes en train de connaître en guillemets un recul substantiel de notre démocratie. Et donc, que vous comprenez aujourd'hui que les leaders à un certain niveau se sont vus dans l'obligation de venir faire un forcing pour que nous nous retrouvions pour analyser la situation des choses. Vous comprenez aujourd'hui que ce qui se passe dans notre pays est connu de tout le monde. vous avez vu la communication non seulement du premier ministre qui a dit clairement qu'il préfère l'ordre bien entendu à la loi. Vous avez vu le communiqué du ministre en charge de l'absorption du territoire qui interdit de façon systématique bien entendu les manifestations sur tout le temps du territoire national. Nous nous pensons que cet état de fait ne constitue pas une avancée du point de vue démocratique. Par contre, nous régressons. Au moment où les autres pays sont en train d'aller vers la démocratisation de leur pays, nous nous observons ce reculant. Ce qui nous n'en croit pas de tout. Donc c'est pourquoi nous on se retrouve ici pour montrer aujourd'hui au monde national et international que ce n'est qu'un début. Si aujourd'hui nous avons planifié nos manifestations pour dire lundi que c'est une ville morte, mardi c'est une marche, ce n'est que le début. Parce qu'il y a les moments qui vont arriver en Guinée, nous allons marcher jour pour jour dans le but de pouvoir freiner ben entendu le poste Fakonde dans la matérialisation de son projet du troisième mandat. Il faut que le peuple de Guinée sache que le combat qu'on est en train de mener n'est nullement un combat politique, c'est un combat de tout le monde, c'est un combat d'intérêt national, c'est un combat de sécurité nationale. Il n'y a pas aujourd'hui un seul Guinéen qui ne subit pas, qui n'est pas victime de la malgouvérance du professeur Fakonde. Il s'est fait entourer des ministres, d'un premier ministre, des conseillers cupides qui ne visent que l'intérêt personnel. Il faut dire aujourd'hui, il est temps que le peuple de Guinée se lève et mette fin à cette pratique que nous trouvons irresponsable de la part de ce gouvernement et de son président Alfa Kondé. Voilà, M. Nestor, ce n'est pas la première fois que vous êtes victime du confinement ici à Dixine. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de changer de stratégie et essayer peut-être de se retrouver ailleurs ? Évidemment, les stratégies sont en train d'être analysées. C'est pourquoi quand on s'est retrouvés, c'est pour analyser ce qui s'est passé aujourd'hui. Demain, également, vous comprenez qu'il y a une plénière des leaders de l'opposition. On va se trouver pour tirer les leçons de ceux que nous avons connus ce matin. Mais quelles que soient les stratégies que nous allons adopter, nous n'allons pas occuper ce qui consiste à manifester et à marcher. C'est un droit constitutionnel aujourd'hui que notre constitution nous reconnaît. Il ne revient pas un premier ministre qui a un temps bien délimité. Il ne revient pas un président de la République de prendre en otage ce droit constitutionnel. Nous allons l'exercer parce que nous n'allons jamais nous plier. Nous n'allons jamais obéir à un ordre manifestement illégal. On ne va jamais l'accepter. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Je ne me reconnais pas. Je ne me retrouve pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais que ce pouvoir la sache, ils ont consigné le domicile du chef de vie de l'opposition depuis presque deux heures ou trois heures du matin. Mais ils oublient quelque chose. Comme on n'a plus confiance à notre armée, on n'a plus confiance à ce pouvoir-là. On sait qu'ils sont capables de tout. Vous le savez, la dernière fois, on a failli arriver au pied. Et donc, il n'a pas dormi là. On l'a gardé ailleurs et on l'a mené par après qu'on sache qu'il y a le chef de file de l'opposition avec tous les leaders politiques de l'opposition. Personne ne dort chez lui à partir de maintenant. On a changé de stratégie. Ils ne dorment plus chez eux puisqu'on n'est pas en sécurité. On n'est pas en sécurité. Ils dorment ailleurs et puis après, on se retrouve. Voilà votre leader, Hélas Papakoli Kourouma est à l'extérieur depuis un certain moment. Dites-nous, pourquoi il ne revient pas pour continuer à mener ce combat ? Oui, mais Hélas Papakoli Kourouma, il n'est que le président du parti. Il est la tête du parti. Mais sans lui, on peut travailler. On est en connivence avec lui. Si il voyait que nous sommes sur le terrain, c'est parce qu'il nous l'a mandaté et le parti, ce n'est pas une seule personne. Il y a le bureau exécutif qui est là, qui fonctionne comme ça se doit. Pour preuve, me voilà devant vous. Voici monsieur Mohamed Kourouma ici. Et donc, voilà. Quelle analyse faites-vous réellement de la gouvernance du professeur Alpha Condé aujourd'hui qui prive les gens de la liberté ? La gouvernance du professeur Alpha Condé, c'est une gouvernance qui n'existe nulle part ailleurs. Si ce n'est pas en Guinée, on ne peut pas voir un tel gouvernement ailleurs. Je ne comprends pas comment peut-il organiser des élections depuis huit mois, neuf mois maintenant. Et vous n'arrivez pas à donner des résultats. Vous partez de concession en concession. Mais pourquoi on fait des concessions ? Pourquoi on fait les dialogues ? C'est parce qu'on ne veut pas respecter la loi. Mais où tu n'as pas gagné, là, tu n'as pas gagné. Je dis au président Alpha Condé, ceux qui viennent lui dire qu'ils sont en train de l'aider, mais on ne l'aide pas. Il est resté avant là, avant qu'il ne soit président là. Son passion, c'était en Haute-Guinée. mais aujourd'hui, il voit qu'il a perdu la Haute-Guinée. Ce sont des maires indépendantes qui prennent les communes. Pourquoi ? Parce que ce qu'on entendait à lui, ce n'est pas ceux qu'on voit sur le terrain qui mettent bas la terre. Tout le monde ne peut pas haïr une seule personne à la fois. Il n'a qu'à s'asseoir pour revoir. Le problème, ce n'est pas ailleurs. Le problème, c'est lui-même. Et ceux qui sont autour de lui, qui lui font croire qu'il est aimé, qu'il est populaire, il n'est pas aimé. Maintenant, il donne l'argent, on ne le vote pas. Mais s'il prenait cet argent-là pour faire autre chose, c'était mieux. Il met des milliards en jeu. Ces milliards-là pouvaient nous construire des hôpitaux, nous faire les routes, nous construire des écoles. On n'a pas d'infrastructures. Nous sommes dans quel pays ? On n'a pas d'infrastructures. Le pays est devenu un pays laissé aller. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de justice. Et s'il n'instaure pas la justice, je ne vois pas comment elle peut évoluer. Et nos enfants qui ne vont pas à l'école. Ça, c'est autre chose. Dans un état de droit. moi, je ne suis pas professeure. Je n'ai même pas le doctorat. Mais la politique, je fais la politique et je comprends la politique autrement. Ce conseiller, il n'a qu'à les mettre de côté là-bas. Il nous appelle, nous les femmes. On peut bien lui montrer le chemin à suivre. Le problème, ce n'est pas ailleurs. On peut te détester aujourd'hui, mais demain, tu changes. tu montres des bons exemples. Qu'est-ce qui peut l'empêcher d'installer ceux qui ont été élus ? Et puis, il va foutre le camp. Le Malik Sanko, il n'est pas fort. Les Bobodil, s'ils étaient forts, il allait avoir le calou. Mais voilà, c'est Aminata Touré qui a eu le calou. Aminata Touré n'a pas mis des milliards dans les poches des gens, mais les gens ont crié en elle. Dans la vie, la politique, pour suivre quelqu'un, c'est la conviction. on ne voit rien en eux. Les Malik mettent de l'argent des milliards. Ils entretiennent des milices.